Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu tout ça, je suis d'accord. Une grosse production de cet automne avec Gérard Juniot qui incarne Merlin. Alors c'est évidemment Brossélian, Deleroye Arthur, etc. Tout ce qu'il y a autour. Beaucoup de fantastique, donc beaucoup de magie également. Avec notamment beaucoup d'effets spéciaux. Certains critiques d'ailleurs ne sont pas forcément très très gentils avec les effets spéciaux de cette production. Ce matin, le Parisien par exemple parlait d'effets spéciaux un peu low cost, même un peu ratés. Bon, il y en a beaucoup, peut-être un petit peu trop en tous les cas. C'est à vous de faire votre idée ce soir. Donc Gérard Juniot vraiment en rôle de Merlin. Il y a également Marie Louberie qui incarne la méchante fée Morgane. Et puis il y a également le jeune Jean-Baptiste Monnier que Gérard Juniot avait vu dans les choristes. Évidemment, là, il joue au Lancelot. Donc voilà. Franchement, c'est regarder en famille. On est en les vacances de la Toussaint, on est marré. C'est vraiment ça. La programmation de TF1, ils ne sont pas idiots, clairement. C'est vraiment pour regarder en famille, bien sûr. Voilà, donc Merlin, première partie ce soir, seconde lundi prochain. Voilà. Merci. Je vous sens super emballés. On est super emballés. Pour de la télévision, moi, je trouve qu'au contraire, là, il y a de la production, comme on dit. Ah, il y a de grosses productions. Ça, c'est effectivement gros, gros budget, plusieurs millions d'euros. Ça a été tourné à Prague et voilà, enfin, c'est effectivement... À Prague, ce n'est pas plusieurs millions d'euros. C'est vrai qu'on peut avoir plus ou moins cher, c'est vrai. On est dans un autre registre avec La Traversée. Alors, Mickaël, vous, on ne vous présente plus, mais je vais présenter rapidement quand même Fanny Vallette qui avait été très, très bien reçue dans la petite Jérusalem en 2005 puisqu'il y avait eu la nomination du meilleur espoir féminin à l'époque, un prix à Berlin. Et puis, vous avez cartonné au théâtre. Vous aviez commencé avec le vieux juif blonde et vous vous alternez aujourd'hui une carrière entre cinéma, théâtre, télévision. Moi, je voulais vous demander à tous les deux quelle image vous pouviez avoir l'un de l'autre avant de vous retrouver sur ce film et comment ça s'est passé finalement. Est-ce que vous avez été agréablement surpris ? Est-ce que l'image que vous aviez de Mickaël n'est plus celle que... Voilà, est-ce que ça a changé ? Attention, je suis à côté de toi. Ne le regardez pas. Vas-y, je suis obligée de dire du bien. Parce qu'a priori, vous venez tous les deux de deux univers différents. On a l'habitude de mettre des étiquettes. Enfin, je vais laisser Fanny y répondre, mais on avait ni l'un ni l'autre d'a priori. Je crois que la connexion s'est faite au bout de 10 secondes. Fanny m'a pris comme si j'étais un acteur lambda, pas comme si j'étais quelqu'un qui venait de la comédie. Et moi, de la même façon, je l'ai pris avec le respect et le professionnalisme que le film méritait. Donc ça s'est passé. Si vous ne posiez pas la question, on ne se la serait pas posée nous-mêmes. Vous ne vous êtes pas posée la question du tout, Fanny ? J'avais envie de rencontrer Mickaël parce que... Parce que... Parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai... Voilà. Même si je ne suis pas bien vieille aujourd'hui. Mais j'adorais te voir à la télé, donc forcément, j'avais envie de te rencontrer. Mais Mickaël, c'est un comédien. Enfin, on est tous d'accord. Et à partir de ce moment-là, j'avais aucun a priori. J'avais juste envie qu'on se rencontre. Et comme tu dis, ça a tout de suite marché. Donc non, au contraire, j'étais ravie de pouvoir travailler avec toi. Et là encore, tu me montres que tu es un excellent comédien. Que ce soit la comédie ou le drame, ou la télé, le cinéma, grand budget, petit budget, ça ne veut rien dire en fait. On est un comédien ou on ne l'est pas. Alors, on va parler de ce film, La Traversée, qui raconte l'histoire d'un homme dont la petite fille a disparu. Cette petite fille réapparaît deux ans plus tard dans des conditions assez troubles. On va regarder tout de suite la bande-annonce. Salut papa, j'ai eu une super idée. Je vais filmer toutes les vacances, comme ça tu sais ce qu'on aura fait. Je vais te montrer la forêt. Lola ? Lola ! Je me suis confiée à toi ! À toi ! Lola ! On a retrouvé votre fille. Elle est dans un sénatorium, sur l'île. On ne sera plus jamais séparée, tu sais. Martin, elle ne parle pas. C'est important Lola, il faut que tu me parles. Pourquoi il est flippé comme ça, t'as peur ? Il a peur que je meurs. Fasse toute tête quelque chose, on n'aurait jamais dû faire ça. Pourquoi t'as écrit ça ? T'as rien fait Lola. Je ne peux pas continuer. Je pourrais te faire peur que t'as le choix. Tu as envie de vivre. Lola ! Vous avez reconnu... Ça fait un peu peur. Émile Duquen, aussi. Ça fait... Oui, il y a une... Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, ce film, vraiment. J'ai été complètement prise dedans et très surprise par la fin. Pour le coup, j'ai été bien menée par le bout du nez jusqu'au bout. Il faut dire pour les téléspectateurs que c'est un film avec un rebondissement à la fin où on comprend pourquoi on ne comprenait pas au début. Voilà, je me demandais s'il fallait le dire. On se laisse en tout cas complètement traîner. Michael, c'est votre deuxième film noir, entre guillemets, après Héros, qui était sorti en 2007. Un film qui, à mon avis, n'a pas eu du tout eu l'accueil mérité. 10 000 entrées, on avait fait. C'est ça. Mais je n'avais pas fait cette émission. Ah, ben voilà. Ça va tout changer. Ça n'existait pas à l'époque. Alors, à l'époque, vous aviez dit que vous aviez pris plus de plaisir à jouer dans ce registre qu'à jouer dans une comédie. Oui, mais vous savez, à force de répondre à plein d'interviews, on finit par dire beaucoup. Non, mais on essaye d'avoir l'air intéressant ou intelligent. On essaye, j'ai bien dit. Et on dit parfois beaucoup de bêtises. Moi, je relis certaines de mes interviews. Parfois, j'ai un peu honte quand même. Non, mais je ne prends pas plus de plaisir dans le drame que dans la comédie. Le tournage est plus dur quand même sur un drame. Même si on se serre les coudes. Mais oui, parce que là, par exemple, c'est quand même l'histoire d'une gamine qui a disparu dans une forêt, qu'on retrouve deux ans plus tard. Elle ne parle plus. Il lui est arrivé quelque chose. J'essaye de comprendre, etc. Ça ne prête pas à la gaudriole, même en dehors des scènes, parce qu'il faut rester dans le personnage, il faut rester dans l'ambiance. Il y a des acteurs qui disent le contraire, qui sont capables de jouer des films extrêmement moins éprouvant, mais qui se marrent entre les scènes et l'ambiance ouère. On s'est marrés aussi, mais quand même, l'ambiance est pesante. Et pour avoir l'air détruit comme ça pendant une heure et demie, il faut aussi être un petit peu détruit pendant 3-4 mois, la préparation du film et le tournage. On est dans une sorte de bulle. Vous êtes un peu adepte à l'Acteur Studio, quoi. Vous plongez vraiment dans... Non, parce que l'Acteur Studio, c'est comment est-ce que vous allez, au travers de ce que vous avez vécu et ressenti dans votre vie, comment est-ce que vous allez le projeter dans votre personnage ? Là, en l'occurrence, moi, je venais d'être papa. Je n'avais pas super envie de projeter ma petite gamine dans cette horrible histoire. C'était vraiment oppressant sur le tournage, Fanny ? Vous aussi, vous l'avez ressentie comme ça ? Non, non, mais je ne pense pas d'ailleurs que ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'était pas oppressant. C'était studio. Voilà, c'est plus ça. Sérieux, concentré. Après, moi, c'est vrai que j'ai besoin quand même de rire entre les prises, même si, comme tu dis, ce n'était pas un concours de vannes. Par exemple, quand on était tous les deux dans la voiture, parce qu'on a fait beaucoup de voitures dans ce film, on est allé dans des endroits improbables. Les Landes en Écosse, la banlieue d'Echternach au Luxembourg. On a fait du ferry entre Zybrugge et Hull. Ça a l'air sympa. Là, vous avez... Non, mais les décors sont... Du coup, ça aide à rester dans le personnage. Voilà. Les décors sont un peu angoissant. C'est ça, c'est que les décors qu'on voit, on était vraiment dans les mêmes décors, en fait. Et on avait des grands moments de silence dans la voiture, tous les deux. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça qui était formidable aussi, c'est qu'on pouvait rester sans forcément être obligé de se dire quoi que ce soit. On était très concentrés. Mickaël, vous venez de la télé. Jean-Pierre, on passe de la télé au cinéma. On ne vous a jamais proposé quoi que ce soit. Je reconnais les compétences de Mickaël, qui est bien dans toutes les disciplines. Ça, ce n'est pas facile du tout. Comme un acteur, un véritable acteur. Et moi, je reconnais parfaitement mes incompétences dans la comédie. Je sais être à peine moi-même. Alors, il y a des talents variés. Parce que Fanny, dans le film, on vous voit chanter. Et honnêtement, vous avez une très jolie voix. Vous aviez déjà chanté avant ? Non. Non, 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 non. Absolument pas. Mais je chante très peu, d'ailleurs. J'ai juste un... Oui, mais ça suffit. On entend bien. Mais tu chantes bien. Et vous êtes quand même avec un artiste de la chanson aussi. Attention. Oui, oui, oui. C'est vrai, là, quand même. Je ne suis pas vraiment un artiste de la chanson. De temps en temps, je viens voir s'il y a encore un peu de monde. Tu vas voir si je peux déranger un peu. Puis je fais, non, non, je vais y aller. On va déjà devoir se quitter. Moi, je vous propose de vous lever. On va aller faire une petite photo de fin. Je rappelle rapidement quand même, Jean-Pierre Foucault, Les voitures des années 50, aux éditions Michel Larffont. Merci pour ce magnifique livre d'histoire sur les voitures. Et puis La Traversée qui sort donc mercredi, un film de Jérôme Cornuio avec Mickaël Youn, Fanny Vallette et Émilie Dequenne. Venez avec moi. On va se retrouver pour la fin sur la photo. Tous rassemblés. Je vous rappelle que demain, notre invité, ce sera Aurélie Filippetti. Et puis nous recevrons également Nicolas Ré à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Tout le monde. Et Nicolas Bedos, pardon. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Attention, la photo, c'est ici. Merci à vous. Un, deux, trois. Sourire. C'est à vous. Vous reçois aussi sur France 5.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada